Murée et dans le silence depuis deux semaines, Laetitia Hallyday a finalement repris la parole jeudi soir. Par le biais de son avocat, la veuve de Johnny Hallyday a réagi aux nombreuses rumeurs qui circulent dans les médias à propos du testament de son époux. Elle a notamment prévenu qu'elle envisageait de poursuivre en justice tous ceux qui mettaient en doute le fait que Johnny ait disposé de toutes ses capacités au moment de rédiger son dernier testament. Un message fort envoyé à Laura Smey et David Hallyday, auquel elle a également rappelé qu'ils n'avaient pas été déshérités puisque leur père considérerait les avoir mis à l'abri financièrement de son vivant. Ce genre de communiqué, il ne faudra pas s'attendre à en lire d'autres dans les prochaines semaines. Le magazine Closet révèle en effet ce vendredi que Laetitia Hallyday aurait décidé de ne plus s'exprimer d'ici le premier procès autour de l'héritage de Johnny Hallyday prévu le 15 mars. David Hallyday et Laura Smey contesteront alors les dispositions du testament de leur père devant le tribunal de grande instance de Nanterre. D'ici là, pas sûr que tout le monde en fasse autant.